bonjour à tous au menu aujourd'hui une recette remplie de saveur et de fraîcheur au menu ou dans trop bon let's go c'est donc une recette remplie de sauce de saveur et de légumes vous allez voir tous les ingrédients à travers la vidéo et si vous voulez refaire cette recette avec le grammage exact tout ça sera à la fin de la vidéo pour ne pas vous endormir là on fait de la place et on commence la mise en place bon la première étape sera de mettre une planche sur la planche pour ne pas avoir à laver la grosse planche et on va commencer par les légumes on peut commencer avec n'importe de quoi donc on va vers les shiitake et là tout simplement on les coupe grossièrement idéalement on les veut de la même taille celui ci est petit on coupe en deux et voilà ça honnêtement c'est le plus long de la recette mais si vous avez une bonne technique ça va très vite et la recette est prête en moins de 25 minutes bon les champignons sont coupés on va les réserver pour après et on les réserve dans un petit bol car on va les cuire en premier et tous les autres légumes on va pouvoir les mettre dans un grand bol car on va les mettre dans le wok en même temps là on passe à l'oignon c'est un oignon très petit on le coupe de l'intérieur et voilà on pose avec le dos du couteau et on continue on prend le bol on jette l'oignon on passe à l'ail si vous n'avez pas de l'ail gigantesque comme celui ci simplement on prend deux à trois petites gouttes d'ail on l'écrase pour ne pas qu'elle roule partout bon elle est trop grosse elle ne veut pas s'écraser on coupe en l'amiens on couche on réunit et on concasse assez petit donc si vous ne savez pas on fait un mouvement de haut en bas trois doigts en haut et les deux autres à côté pour leur sécurité bon ça y est l'ail est coupé à mon goût on repousse et on le réserve on prend tout on lave le couteau pour le chou on coupe le truignon pas besoin on le place c'est assez stable et là en deux une demi pour aujourd'hui l'autre demi on réserve pour la quantité des légumes c'est vraiment à votre choix moi je vous montre ce que j'aime mais vous n'êtes pas obligé de suivre mes proportions on rassemble et on coupe grossièrement peut-être un peu plus et voilà et le chou on réserve la place aux carottes en place ce sont les carottes arc-en-ciel par contre on peut prendre des carottes normales si vous voulez on part on tourne on égalise allez et on les épluche et on y va systématiquement de haut en bas sans éplucher comme un malade et ces jolies carottes arc-en-ciel vont donner un peu de couleur au résultat final et j'ai fait du ménage et je reviens les carottes on les coupe en julienne donc en deux on couche pour qu'elle soit très stable en fines tranches on fait pareil avec celui-ci et les tranches en lagnard assez fines en bolote en deux c'est stable et on y va et voilà les carottes en julienne on les réserve avec le reste et en finale les oignons verts on part et on les coupe assez gros on pousse on y va jusqu'à la fin on rectifie et les oignons verts on les réserve pour la fin de la recette et juste comme ça tous les légumes sont coupés le début le milieu et la fin on a un petit tour et tous les légumes on les met sur le comptoir car on les a besoin très prochainement et là on passe à la sauce donc si les légumes c'était grosso modo pour la sauce on l'a fait au millilitres près donc sauce soja faible en sel sauce soja foncé et un peu plus sucré sauce aux huîtres vinaigre de riz et bien sûr tous les cansés sont à la fin de la vidéo là le poivre on met tout il a un élément que vous n'avez peut-être pas aimé msg on peut le remplacer par du sel on met simplement un à deux grammes et voilà on fait un pré mélange bon la sauce est prête en réserve mais ne goûtez pas car il est très salé là c'est une opération de cuisson donc un wok et un chaudron dans le chaudron j'ai mis un lettre d'eau ça sera pour cuire une poudon et logiquement le wok sera pour le reste bon si il n'y avait pas un wok comme celui-ci on peut simplement prendre du poil assez large on met le feu à fond et pour l'eau on met le feu à fond aussi pour le wok on attend environ 120 degrés celsius ça va aller très vite à date la recette était un peu trop saine un peu d'huile on en met un peu partout il va exercer la masse spatiale en plastique mais elle résiste à 600 degrés par 1 nm donc vraiment pas de soucis super le wok est assez chaud on place le port on brise le port c'est un port maigre voilà pourquoi j'ai mis de l'huile si votre port n'est pas maigre pas d'huile et on va le cuire à comme 80% on fait les tourner-retons constant c'était très chaud donc attention allez le port n'est pas encore cuit mais c'est assez pour maintenant on enlève le port on rassemble on prend tout et voilà là encore une fois on met un peu d'huile on place les champignons on les recouvre d'huile donc avec tout l'huile qu'on met c'est une recette savoureuse mais vraiment pas saine on va faire cuire 2-3 minutes bon là l'eau bout on place les nouilles dans l'eau ça sont les nouilles 2 minutes mais on ne va que les cuire pendant 1 minute les champignons 1 tourne et retourne ça fait environ 1 minute on coupe le feu on égoutte les nouilles et on les passe à l'eau froide pour couper la cuisson oublions pas un petit tourne et retourne et les nouilles sont apparues comme par magie rincées à l'eau froide pour couper la cuisson elles vont attendre ici pour après arrivé ici on place le restant des légumes on s'assure de tout prendre et on incorpore le tout on va le faire suer les carottes sont un peu tendues on va les détendre l'eau fina ça sera super bon donc on tourne et retourne continuellement pour environ 3-4 minutes arrivé à environ cette consistance on remet le porc ainsi que les jouets cuissants et on ferme sa cuisson on les graines et on tourne et retourne c'est presque terminé oignon vert on batte le feu genre moyen là le porc est tui donc on ne va pas tomber malade les carottes sont très souples ça se voit on réactive la sauce on met la sauce un peu partout les nouilles rentrent on coupe le feu le wok est très chaud et on recouvre les nouilles avec la sauce et on termine la cuisson en même temps et en même temps on lave le wok car comme vous aurez pu voir il y avait des morceaux de coller sur le wok on gratte légèrement et ça s'enlève très bien après tout c'est que les savants ça sent trop bon et en bonheur ça goûte trop bon on réunit comme une belle famille et en parenthèse si vous voulez mettre un filet d'huile de sainte grillé c'est le temps par contre pour moi je suis au régime donc c'est déjà assez huileux à mon goût et on le place comme ceci et voilà le travail contrôle visuel c'est vraiment très joli le porc est bien cuit on peut le vendre donc voilà un plat préparé en moins de 30 minutes la plonge assez limitée donc vraiment pas super donc si vous n'aimez pas faire la plonge comme moi c'est une recette idéale pour vous et voilà et un grand merci à vous qui vous suivez en Australie et partout ailleurs salut bye et voilà déjà la fin de la vidéo pour faire cette recette voilà tout ce qu'il vous faut l'élément principal sera bien sûr les nouilles 400g pour la viande hachée j'ai 400g de porc haché par contre on peut prendre du porc, du poulet, de la dinde, du bœuf si vous choisissez un porc maigre comme celui-ci on va devoir mettre un peu plus de jus durant la cuisson pour les légumes c'est à l'oeil, quelques feuilles de chou, 2-3 petites carottes j'ai également un mini oignon, une gigantesque gousse d'ail 125g de champignons shiitake et quelques oignons au vin vraiment c'est au goût c'est au choix et voilà et pour le reste des ingrédients voilà tout ce qu'il vous faut entre 40 et 50 ml d'huile de cuisson sauce soja faible en sel 30 ml vinaigre de riz également 30 ml sauce soja foncée 50 ml un élément que vous n'allez peut-être pas aimer MSG environ 1 à 2 g bon c'est vrai que quelques études disent que ce n'est pas bon pour vous si vous regardez plus loin et que vous lisez l'étude vous verrez que ce n'est pas si mal pour la santé et qu'il y a beaucoup de choses qu'on consomme au quotidien qui sont bien pire que du MSG sauce aux huîtres 30 ml et 2 g de poivre ceci est un poivre mélangé, poivre noir et poivre blanc donc 1 g de chaque c'est bien Sous-titrage ST' 501